Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Avec le déconfinement et la réouverture progressive des lieux de culte, les mosquiers ont mis en place des mesures très strictes pour leurs fidèles afin de faire respecter les gestes barrières et éviter une nouvelle propagation de la pandémie. Et parmi ces mesures, il y a le fait de prier avec des rangs espacés de sorte à ce que les fidèles prient espacés les uns des autres. Alors, qu'en est-il de ce genre de prière islamiquement parlant ? Est-ce que c'est valide de prier dans ce genre de configuration ? C'est ce que l'on va voir, incha'Allah, dans cette vidéo. Il faut tout d'abord comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sur terre pour un but. Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque ce but-là dans le verset où il nous dit Donc notre vie est consacrée à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus important des fondamentaux dans notre existence. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il nous a placés sur terre dans une mission qui est accomplir sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit Et lorsque ton seigneur dit aux anges Je vais placer sur terre un représentant, un khalife. Et l'explication de cela, comme l'ont mentionné les exégètes, c'est le fait que le serviteur a été placé sur terre pour accomplir la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala enseigne à son prophète alayhi salatu wa salam cette belle profession de foi dans le verset où il nous dit Dit au Muhammad ainsi que toute la communauté après lui Ma prière, mes rites d'adoration, ma vie et ma mort sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, le seigneur des univers. Ce qui signifie donc que toute l'existence de la personne est dans le seul et unique but d'accomplir l'adoration de son seigneur tabaraka wa ta'ala. Mais Allah azza wa jal, dans cette vie qu'il nous a ordonné de mener pour lui, il a placé un certain nombre de préceptes et de paramètres qu'il faut absolument respecter afin de préserver cette vie qui doit être consacrée à son adoration. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a placé un certain nombre de bonnes choses dans la vie d'ici bas et nous a ordonné de profiter de ces jouissances qu'il nous a placées qui sont licites tout en accomplissant à côté de cela et même par cela et par la cause de cela, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal dit Donc de la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de prier et de prendre sa parure dans chaque lieu de prière, il a ordonné de manger et de boire mais de ne pas être parmi ceux qui gaspillent. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé un certain nombre de règles dans cette existence qu'il nous a donné de mener. Et ces règles et ces principes doivent être respectés au même titre que sa religion. Et parmi ces règles-là, il y a le fait de préserver la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confiée. La vie humaine, nous avons la croyance nous en tant que musulmans que c'est un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié et qu'il nous a ordonné de préserver, qu'il nous a interdit de mettre en danger ou qu'il nous a interdit d'y nuire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Et ne jetez pas vous-même, vos propres personnes dans la perdition et faites le bien car Allah aime les bienfaisants. Donc de la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire le bien, nous a ordonné de préserver notre vie et de ne pas nous jeter nous-mêmes dans la perdition. Le fait de préserver la vie humaine et de protéger sa vie et sa santé, ça fait même partie des fondamentaux de la législation qu'on appelle les grands fondamentaux et les règles fondamentales qui sont placées dans la législation que les savants ont listé au nombre de cinq. Et si la première de ces cinq règles est la préservation de la religion, qui est la chose la plus importante, de préserver sa foi, de préserver sa religion, de préserver le culte de l'unicité, du monothéisme pour Allah subhanahu wa ta'ala, et bien celle qui vient juste après, c'est la règle de préserver la vie humaine, préserver la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confiée et a rendu sacrée. Après cela, il y a préserver la raison, préserver les biens et les droits de possession, et préserver la généalogie. Donc on voit bien que juste après la préservation de la religion, il y a préserver la vie humaine. Et quand on parle de préserver la vie humaine, on parle de la préserver dans son ensemble, en évitant le meurtre, l'assassinat par injustice, en évitant l'effusion de sang illicite et injuste, mais également préserver la vie humaine dans le sens restreint, c'est-à-dire préserver la santé de la personne, préserver les sens de la personne, préserver les membres de la personne, c'est-à-dire que si on trouve une situation où la personne est menacée de perdre l'un de ses membres, de perdre l'un de ses sens, ou d'être touchée par une maladie grave, et bien ça rentrera sous le même principe de la préservation de la vie humaine, qui est le deuxième plus important principe religieux qu'on a en islam. Et même au-delà de l'islam, ces cinq principes fondamentaux sont considérés si importants que cela, parce qu'il est dit que ce sont les principes sur lesquels toutes les législations se sont accordées, et pas une seule législation révélée par Allah subhanahu wa ta'ala depuis la création de l'homme et de la création, jusqu'à la nôtre et jusqu'à la fin des temps, ne déroge à ces principes fondamentaux. Donc maintenant qu'on a compris cela, et qu'on a compris l'importance de préserver la vie humaine, et de ne pas se mettre en situation de danger, que ce soit en danger de mort, ou en danger de maladie grave ou autre, on comprend que ce fondamental-là, va par la suite moduler les différentes règles qu'on aura dans notre législation. A la lumière de ce principe fondamental qui est de préserver la vie humaine et la santé, les législations vont prendre une tournure différente, et vont être adaptées en fonction de cela. C'est ainsi à titre d'exemple, pour évoquer un exemple que vous connaissez tous et qu'on entend très souvent, que la personne qui se trouve en danger de mort, et qui n'a pour se nourrir et pour survivre rien d'autre que de manger de la viande d'une bête illicite à consommer, de la viande de porc par exemple, ou de la viande d'un cadavre, eh bien il lui sera licite de manger cette viande-là, là où dans un autre contexte, dans le contexte où il n'est pas en danger de mort, et qu'il n'a pas à craindre pour sa vie, il lui est strictement illicite de manger de la bête morte ou du porc. Mais on voit que cet interdit est tombé face à l'obligation de préserver la vie humaine et de préserver la santé. Et donc les principes législatifs, les règles religieuses, la loi islamique se module en fonction de ces principes fondamentaux qu'on a évoqués. On arrive maintenant à notre cas concret qui est la pandémie qu'on vit actuellement. Et c'était nécessaire de faire cette introduction parce que beaucoup de gens face à cette pandémie ne comprennent pas réellement les fondamentaux islamiques qui leur est demandé de respecter. Beaucoup de gens pensent que le fondamental islamique qu'il faut respecter à ce moment-là, c'est de préserver absolument la prescription telle qu'elle est sans l'adapter à aucune situation d'urgence. Et donc ils pensent que ça relèverait d'un certain courage dans l'adoration, d'une certaine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, que de se mettre en situation de danger face à l'épidémie ou face à la maladie sans respecter les mesures de sécurité et sans faire en sorte de prendre en considération l'ensemble des autres principes religieux. Or c'est une grave erreur. Et c'est même ainsi qu'on peut causer de la désobéissance là où on voulait faire une obéissance. Là où on veut faire un acte d'obéissance, il se peut que cette obéissance-là se retourne contre nous et devienne une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on n'aura pas respecté une priorité qui est plus importante que cet acte-là. Et donc venons-en à notre question concrète. Est-il autorisé de prier avec des rangs séparés ? On voit que les réactions, notamment sur les réseaux sociaux, etc. blâment très souvent ce genre de prières qui sont organisées avec les fidèles espacés dans les rangs. Et certains vont même jusqu'à dire que ce sont des prières qui ne sont pas valides, qui sont illicites, etc. Tout d'abord, il faut savoir que le fait de lier entre les rangs, de prier dans un rang dont les prieurs sont liées les uns aux autres est simplement recommandé et ce n'est pas obligatoire selon les quatre écoles juridiques. Selon les quatre écoles juridiques, à savoir l'école de l'imam Malik, l'école de l'imam Abu Hanifa, l'école de l'imam al-Shafi'i, l'école de l'imam Ahmad, c'est simplement recommandé et ce n'est pas obligatoire de lier entre les prières dans les rangs. De sorte que s'il y a un trou dans un rang, ça n'est pas quelque chose qui annule la prière ou quelque chose qui est interdit. Mais c'est simplement recommandé de combler ce trou-là. Et donc on va nous rétorquer peut-être, oui, mais il y a des hadiths du Prophète qui parlent sur le fait de lier entre les rangs et qui menacent gravement celui qui ne lie pas entre les rangs en disant que le shaytan passe entre les rangs. Comme le Prophète dit, Mais ce genre de hadith, comment les comprendre ? Il faut savoir que les hadiths du Prophète méritent d'être compris à la lumière de la compréhension qu'en ont eu les savants et que lire un hadith et le comprendre de notre propre compréhension est un égarement. Ça ne suffit pas que de lire le sens apparent d'un hadith pour en tirer un jugement, tirer des jugements des hadiths et de l'ordre des savants qui maîtrisent la compréhension des paroles du Prophète et ce n'est pas donné à tout un chacun. Et ces mêmes hadiths desquels on parle ici ont été interprétés par les savants comme étant dans le sens de la recommandation et non pas dans le sens de l'obligation. Preuve en est le fait que le Prophète a vu à son époque certains sahabas prier, séparer du rang et ne leur a pas ordonné de recommencer la prière comme le hadith d'Abu Bakra, qui est arrivé un jour à la prière et il a vu que les compagnons étaient déjà en prière derrière le Prophète et donc ce qu'il a fait c'est qu'il s'est incliné derrière le rang il était éloigné du rang il s'est incliné et il a commencé à marcher en étant incliné pour rejoindre le rang. Le Prophète lui a dit Qu'Allah te rajoute en conscience parce que tu as eu la conscience de vouloir protéger ton adoration et de vouloir accomplir ta prière en congrégation donc qu'Allah te rajoute en ferveur mais ne recommence pas ce que tu as fait dans le sens où ce n'était pas recommandé pour lui de marcher en état de prière en étant incliné pour rejoindre le rang mais il n'y a pas ordonné de refaire sa prière ce qui montre que sa prière est valide et un certain nombre d'autres preuves qui sont utilisées par les savants pour mentionner que c'est simplement recommandé de lier entre les rangs et ce n'est pas obligatoire et la majorité des savants à savoir Al-Malikiya Al-Shafiriya et Al-Ahnaf considèrent que celui qui prie même seul derrière un rang tout seul dans le rang il n'y a personne avec lui dans le rang qui l'occupe et il est derrière les rangs des prières sa prière est valide même si c'est détestable c'est mieux de ne pas le faire mais sa prière est valide et donc on voit que la majorité des savants ici ne considère pas cela obligatoire et considère la prière valide tout de même et là on parle dans le cas de la personne qui ferait cela par négligence c'est détestable pour la personne qui fait cela par négligence et qui n'a pas de raison à cela or le fait de faire cela par nécessité et par préservation de la vie humaine comme on disait au début n'est plus dans le même jugement ce n'est plus dans le caractère détestable c'est dans le caractère permis que l'on place cette pratique et même obligatoire si c'est le seul moyen de préserver la vie humaine et si le fait de ne pas faire cela ça met en danger avéré et important et grave les fidèles qui vont venir prier et donc en définitive on a pu voir dans cette vidéo premièrement l'importance de la vie humaine et l'importance de préserver cette vie qu'Allah nous a confiée deuxièmement la lycéité de prier avec des rangs séparés même hors contexte de pandémie alors que dire dans un contexte de pandémie où le danger est avéré et on va clôturer par un conseil fraternel à toutes les personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux notamment dans ce genre de situation de crise vérifiez bien vos dires et essayez de ne pas vous exprimer lorsque vous ne connaissez pas un sujet que vous ne l'avez pas étudié celui qui s'exprime sur tous les sujets y compris religieux sans garder la sacralité de ces sujets là et sans laisser les spécialistes en parler et bien c'est une personne qui se précipite vers l'enfer parce que le prophète a dit celui d'entre vous qui se précipite le plus à émettre des avis religieux et bien c'est celui qui se précipite vers l'enfer et ça ça vaut pour la personne qui est ignorante en particulier et qui s'exprime sur des sujets qu'elle ne maîtrise pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé qu'il se peut que la personne prononce une parole qui lui donne un destin tragique et funeste le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certes le serviteur peut s'exprimer avec une parole de laquelle il ne voit pas la gravité mais qui le propulsera en enfer pendant 70 années donc faites bien attention à ce que vous répandez et à ce que vous propagez à ce que vous dites sur les réseaux sociaux notamment et dans les discussions également que vous avez entre vous faites bien attention à ramener les choses aux gens de science et aux gens qui ont la légitimité de s'exprimer sur les cas religieux et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous protéger et de nous ramener à une situation normale au plus vite Wallahu alam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh